Royal TV Bénin, toujours proche de vous. Royal TV Bénin, toujours proche de vous. Amis internautes, salut ! Et oui, quand vous me voyez comme ça, c'est qu'il s'agit bien sûr de votre émission préférée, La Voix du Peuple, sur Royal TV Bénin. Et dans ce numéro, nous parlerons d'un sujet très délicat. Il est riche, elle est riche, mais très infidèle. Ou, il est pauvre, elle est pauvre, mais très fidèle. Qui préférez-vous ? Point d'interrogation. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous allez ? Ça va bien, je sais vous. Bien, est-ce qu'on peut vous connaître de nom ? Oui, c'est mademoiselle Grassa-Lav. Alors, je viens à vous, mademoiselle, pour un sujet. Je vous écoute. Très bien, on vous présente aux deux hommes. Le premier est riche, mais il est très infidèle. Le second, lui, il est pauvre, mais très fidèle. Dites-moi, lequel préférez-vous ? Je préfère le pauvre, mais fidèle. Même si on dit que tous les hommes ne sont pas fidèles. Je préfère construire mon avenir avec un pauvre et aller plus loin, parce que la richesse, c'est juste passager. Ça peut finir. Celui qui est riche peut devenir pauvre. Mais celui qui est pauvre, avec le temps, avec le travail, peut devenir riche. Je préfère le pauvre que le riche, parce que d'un jour à l'autre, le riche peut basculer et changer. Je préfère celui qui est pauvre. Mais pourquoi ? Parce qu'avec lui maintenant, malgré sa pauvreté, on peut réussir, on peut se comprendre. En tout cas, on peut se comprendre. Alors avec celui qui est riche, on peut se comprendre, il est juste infidèle, c'est tout ? Lui, avec son argent, il peut faire tout ce qu'il veut, avec son argent. Parce qu'il est riche, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut laisser même faire tout ce qu'il veut en tout cas. Ouais, il peut faire tout ce qu'il veut, il va t'acheter de beaux vêtements, il va te faire sortir, vous allez voyager. Voyager, ça me vient dire, ça c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, c'est pas de l'amour, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, c'est pas de l'amour. Vous êtes celui-là ? Oui, 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 oui. Il peut se passer peut-être que la pauvreté, qu'il est fidèle aujourd'hui. Mais dès qu'il sera riche, par son travail, par l'effort, peut-être qu'il va devenir infidèle. Mais c'est pas pour autant qu'il va oublier ça, c'est avec qui l'a commencé. L'amour ne se base pas sur la richesse. L'amour concerne l'éducation, le respect mutuel. Vous êtes face, d'accord, à un problème qui nécessite vraiment de l'argent, une grosse somme. Et voilà que le pauvre homme dont vous parlez n'est pas à même de vous satisfaire. Le riche, quant à lui, vient vers vous et dit qu'il est à même de vous satisfaire, à condition que vous l'acceptiez. Ce problème que le Seigneur ne nous amène pas juste là, parce que même face à des situations, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on voit des couples monoparentales. Parce que quand vous êtes en face d'une situation et que vous n'arrivez pas à gérer, vous ne faites pas un recul pour voir comment on peut gérer, qui peut nous aider. Et on te dit que la femme doit être infidèle avant de résoudre ce problème. Qu'est-ce qu'il faut regretter qu'elle serait infidèle ? Celui avec qui elle intervient, elle ne veut pas l'épouser. C'est juste pour s'assister à un besoin. Là où il y a l'infidélité, il y a déjà l'amour. Parce que tu vas rester en vie pour pouvoir dépenser l'argent. Mais si tu es qui sucette, il n'y a plus le goût de l'argent. Vous avez sans doute un message à l'endroit de la couche juvénile, surtout. Vraiment. Moi, ce que j'aimerais dire aux jeunes garçons et aux jeunes filles, c'est de se battre. Se battre énormément pour atteindre leur objectif. La femme aura du boulot, l'homme aussi aura du boulot, avant de s'y engager. Parce que c'est un chemin du non-retour. Le mariage, c'est pas de chaussures qu'on porte et on change de jour au lendemain. Il ne faut pas regarder l'aspect aujourd'hui. Le lendemain appartient à Dieu. Donc aujourd'hui, on peut voir aujourd'hui, mais demain, c'est pour Dieu. Face aux jeunes filles, je voulais leur dire, le travail. Leur travail, d'abord, qu'elles aient quelque chose à mettre avant d'aller vers le mariage. Qu'elles aient quelque chose, un boulot, quel que soit le boulot, il n'y a pas de sous-métier. Mais quand tu n'as pas un tien, c'est difficile d'avoir deux tuoras. Un tien vaut mieux que deux tuoras. Parce que quand tu as le tien, tu es capable d'être égoïste peut-être, mais de dire, non, je ne veux pas. Tu ne m'intéresses pas. Tu n'as rien à m'offrir. Je préfère avoir mon travail, chercher mon mari avec qui construire demain. Parce que il y a des jeunes aujourd'hui qui sont prêts à tout. Même tu as leur propre mère, leurs épouses, leurs enfants sacrifiés, tous ces gens-là, pour avoir de l'argent. Or, l'argent, ça c'est à quoi ? L'argent ? Rien. Ça n'achète pas la santé. Ça n'achète pas la santé. Ça n'achète pas le bonheur. Tout ça là, le bonheur, ça se construit. Ça se construit. Et c'est au fur et à mesure, au fur et à mesure, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Le bonheur, ça se construit. Et en tien, vaut mieux que deux tuoras. Ça suit ses propos, mesdames et messieurs, que nous mettons un thème à ce numéro de votre émission, La Voix du Peuble. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'intervenir, la mage ou la partie commentaire vous est réservée. Écrivez ce que vous pensez, ce que vous pensez de ce sujet. Riches, mais infidèles. Et pauvres, mais fidèles. Qui préférez-vous ? Merci de vous abonner, de partager. Royalty Béla, toujours proche de vous. Au revoir. Au revoir. Bye bye.